Musique Bienvenue au complexe sportif de Belleville-sur-Mer, Petit Co. Pendant un entraînement du club 76 Belleville Basket, le SSBB, une association sportive qui vient de loin. Découvrez l'histoire unique du club. Musique Ce matin, on va encore, dans la deuxième séance, on va travailler le dribble. D'accord. Donc on va marcher sur la lune rouge du carabassé. Vous vous rappelez la lune rouge du carabassé ? Moi je marche. Je fais du basket depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé à Dieppe une année, j'ai fait une année à Neuville. Après j'étais au Francville. Donc là, au Francville, j'avais 15 ans, je faisais 1m95 en minime. Et on a été faire un tournoi à Caen. Donc je vous parle de ça, c'était en 1994. Arrivé à 16 ans, je faisais 2m. Donc là, j'ai été repéré à Caen, on a fait un tournoi là-bas. A partir de là, c'était basket tous les jours, pendant deux ans. J'ai fait une année de National 3, c'était assez dur. J'avais 18 ans, j'allais avoir 18 ans. Et de là, l'entraîneur des professionnels de Caen est parti au Havre. Qui me connaissait, il m'avait vu déjà depuis deux ans. Il m'a pris au Havre. J'ai suivi le Havre à partir de l'âge de 19 ans. Et là, c'est là que vraiment, j'ai fait du basket tous les jours, pendant les vacances, à Noël, jour de l'an, j'ai fait du basket, je faisais 1h30 le matin avec les pros, 1h30 avec les Espoirs et 1h30 encore avec les pros. Donc je faisais 5 heures facilement de basket tous les jours. Et là, c'était vraiment le centre de formation pour jouer avec les pros le week-end, on prenait l'avion à Toulouse, on prenait pour aller à Toulon, vraiment des gros déplacements dans la France. Donc c'était le Havre à l'époque, c'était en Promé. Donc il y a des Américains, il y avait Vincent Collet en tant que joueur, qui est devenu maintenant le coach d'équipe de France et Jean-Manuel Souza, qui était joueur aussi au Havre, qui est maintenant le coach d'équipe pro du Havre. Donc on a gardé des liens, j'ai des contacts comme ça un peu dans les clubs de France. Et de là, je suis revenu à 21 ans, on ne m'a pas pris, je n'ai pas réussi d'être professionnel. Donc à 21 ans, je suis revenu, ça faisait 5 ans que je faisais du basket tous les jours. Donc là, on a eu ras-le-bol. Je suis retourné à Offranville, avec les copains, et là, Offranville, on est monté de 3 niveaux en 3 ans. Donc on était en départemental, on est monté en régional, et on est arrivé en excellence région. C'est le chantier National 3. Donc pendant 12 ans, on était en excellence région, le meilleur niveau de la région d'Ypoise pendant au moins 12 ans, et de là, on est monté au National 3. National 3, ça a duré 2 ans. Et moi, j'ai allé avoir 32 ans, je commençais vraiment avec la vie de famille, 2 enfants, c'était dur. Donc j'ai voulu arrêter ma carrière en National 3, Offranville. Christophe abandonne donc sa carrière professionnelle, mais pas le basket de sa grande passion. En 2008, le complexe sportif de Belleville-sur-Mer est ravagé par un incendie. Un projet de reconstruction est très vite évoqué, incluant un terrain de basket. Il n'en fallait pas moins à Christophe et sa fine équipe pour monter le projet 76 Basket de la quête de Belleville. Musique 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 On a commencé à Tourville-la-Chapelle. La salle venait d'être finie de construire à Tourville-la-Chapelle. On a joué jusqu'en 2012 là-bas. On est monté en départemental 3, on est monté en départemental 2. On est arrivé ici en 2012 donc à Belleville. Et de là, on a créé le club, on a eu des licenciés au fur et à mesure. On a commencé avec 20 licenciés en 2009. Pour arriver là en 2017, on a eu une centaine de licenciés. Et l'équipe senior est monté jusqu'en régionale 3 pendant deux ans. Et maintenant, on est reparti en départemental 3. On s'occupe vraiment des jeunes en attendant de former l'arlais. Un samedi matin durant l'entraînement des plus petits. La rentrée est arrivée. Pour la deuxième séance, les joueurs sont déjà bien rodés et apprennent à dribbler en s'amusant. On a fait l'entraînement avec les petits, c'est des baby et mini poussins. On fait ça le samedi matin. On a fait l'entraînement avec les petits, c'est des baby et mini poussins. On fait ça le samedi matin. Juste pendant une heure. Parce qu'au bout d'une heure, la concentration baisse. Ils commencent à être fatigués. Il faut gérer. Les enfants, ça va de 4 ans et demi, 5 ans à 7 ans, 7-8 ans. Il faut faire beaucoup de pauses pour aller boire un coup, pour aller faire pipi. Il faut faire le lacet. Il faut gérer beaucoup à cet âge-là. Ils découvrent le basket en jouant. C'est vraiment, sans s'en rendre compte, on fait des petits jeux et ils ne se rendent pas compte. Ils font beaucoup de dribbles, des shoots, des passes. Il faut déjà donner le ballon à certains copains. C'est assez compliqué à cet âge-là. Et puis, on fera des tournois plus tard, à partir du mois de décembre. Donc, j'entraîne le samedi matin les petits. J'entraîne les loisirs le mardi soir. Les loisirs, c'est à partir de 15 ans jusqu'à 77 ans. Ça, c'est vraiment un loisir. Ça, c'est le mardi soir pendant une heure et quart. J'entraîne les minimes KD le jeudi soir. Je m'entraîne moi-même pour garder la forme le jeudi soir. Et le samedi après-midi, c'est les matchs. Donc, quand c'est à domicile, il faut arbitrer les matchs. Il faut tenir la table. Il faut coacher les équipes. Et dimanche matin, je joue pour mon compte personnel en départemental. Le basket, ça m'a vraiment apparté déjà de bouger. J'ai été jouer dans des salles au fin fond de la France, que ce soit dans le sud ou en Bretagne ou en Alsace. J'ai découvert plein de salles, plein de gens. Et je trouve que le sport collectif, il n'y a rien de mieux pour vraiment avoir des amis en dehors du boulot. Vraiment avoir une relation sportive. Je fais l'interview tout seul, mais en fait, il y a quand même du monde qui est derrière. J'ai quand même Jean-Charles qui entraîne les enfants le mercredi après-midi. Tous les mercredis, il entraîne de 14h à 18h30. Les Poussins, Benjamin, Cadet, les U20, c'est les juniors aussi. Il y a aussi Christine, la secrétaire, qui fait du boulot, un boulot monstrueux. Je tiens à remercier beaucoup Christine, car sans elle, on ne pourrait pas gérer le club. Il y a beaucoup de papiers pour les demandes de subventions, pour les papiers avec le département, pour les licences avec la fédération. Le vice-président Erwan qui nous aide quand il peut le samedi après-midi pour arbitrer. Et les parents qui nous aident aussi. J'ai quelques parents qui suivent leur enfant dans une équipe et qui les coachent aussi. Donc ça, je tiens à remercier vraiment tout ce petit monde-là qui m'entoure. Parce que je ne suis pas tout seul quand même à gérer le club avec une centaine de licenciés. Pour s'inscrire, il faut essayer plusieurs fois le basket. Je laisse libre cours aux enfants de faire 2, 3, 4 séances. Car à cet âge-là, ils peuvent changer la vie vite fait. Et sinon, venez chercher votre licence ici à Belleville. Vous allez voir le docteur et c'est bon, vous êtes inscrits. Vous pouvez faire du basket sans souci. À part les entraînements, le SSBB propose de nombreuses activités. Une foire aux jouets, une grille de Noël par les enfants du club, une soirée basket, des ventes de calendriers, une sortie à Rouen ou au Havre pour aller voir un match pro. Et aussi, en été, un match pour récolter des dons pour les enfants diabétiques. Si vous désirez essayer le basket vous ou vos enfants, il est encore temps de venir à une séance gratuite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501